Musique Macarios ou En route vers le bonheur, c'est le titre de ce petit livre de Manfred Engeli, un petit livre qui aujourd'hui va nous emmener à réfléchir à la manière d'aimer notre prochain. Manfred Engeli, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez, il y a de cela, quelque temps publié ce petit livre, Macarios ou En route vers le bonheur. Et dans le cadre de ce livre, on parle à la fois d'aimer Dieu, mais aussi d'aimer son prochain. Est-ce qu'il y a là un lien essentiel ? Est-ce qu'il n'y a pas d'amour de Dieu sans amour du prochain ? Est-ce qu'il y a quelque part d'amour du prochain sans amour de Dieu, selon vous ? Je pense que les deux choses sont vraiment liées. Elles ne sont pas liées d'une façon absolue dans le sens qu'on peut rencontrer des personnes qui ont vraiment une capacité d'aimer les autres et qui ne connaissent pas Dieu. Mais dans ce sens, pour moi, c'est comme l'expression d'une très grande grâce de la part de Dieu qui fait qu'à travers ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, si on pense à la chute, il y a comme cette capacité d'aimer qui a été sauvée à travers tout cela. Quand Jésus dit « Si même vous, qui êtes pourtant méchant, vous pouvez aimer vos enfants, etc. » Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup réjoui de voir qu'il y a la possibilité que des gens puissent aimer d'autres et ne connaissent pas Dieu et que même par ce biais, ils puissent découvrir aussi l'amour de Dieu. Alors, lorsqu'en foi chrétienne, on parle de l'amour, on parle d'un amour un peu particulier. Comment est-ce que vous le définiriez ? Ou il a un mot, concrètement, ce mot amour, parce qu'il y a plusieurs mots amour dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'on l'appelle ? Cet amour agapé, cet amour... Je crois que là, il y a vraiment quelque chose d'unique pour moi. Je crois que l'amour humain, il est toujours lié à l'objet aimé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui revienne. Il faut que l'objet aimé, si on pense par exemple à l'amour entre l'homme et la femme, que le vis-à-vis vous plaise. Il y a toujours un élément aussi d'aégoïsme dans cet amour. On est pas mal dans une logique d'échange quand même, souvent. Tout à fait, oui. On donne, mais on veut aussi recevoir. Et l'autre problème avec notre amour, c'est que nous avons de l'amour. On en a plus ou moins, on en a pour d'autres. Pour certaines personnes, on en a beaucoup. Pour d'autres, on en a peu. Et là, il y a la grande différence. Dieu est amour. Et du fait qu'il est amour, ça veut dire que l'amour est sa nature. Donc, Dieu semble aimé, pas à cause de l'objet aimé. Il ne m'aime pas parce que je suis quelqu'un de gentil, je ne sais pas quoi. Mais il m'aime parce qu'il a un cœur aimant. C'est-à-dire, son amour est complètement gratuit. Il n'attend rien en retour. Il n'y a aucune raison pourquoi il m'aime, sauf la raison qu'il a un cœur aimant. Alors, je vous propose juste pour éclairer un peu notre parcours autour de cet amour du prochain, de prendre un texte biblique que nous avons choisi dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Et nous lirons les versets 1 et 2. « Soyez des imitateurs de Dieu en tant qu'enfants aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en victime comme un parfum d'agréable odeur. » Alors, on a cette affirmation tout à fait extraordinaire là, d'être les imitateurs de Dieu. Alors, c'est une mission qui paraît un peu, qu'est-ce qu'il faudrait dire, gonflée ou ambitieuse. C'est vrai, parce qu'il nous est dit là d'avoir Dieu comme modèle. Un modèle, il faut le connaître, il faut pouvoir l'observer, il faut être en relation avec un modèle pour pouvoir l'imiter. Et dans ce sens, c'est vrai, ce texte a comme une sorte de présupposition. Il faut connaître Dieu, il faut le voir à l'œuvre, il faut pouvoir découvrir comment il aime. Et après, c'est vrai, on peut faire, on peut essayer de faire comme lui le fait. Essayer de l'imiter. Se limiter. Mais d'autre part, il y a aussi, c'est ça qui me touche dans ce texte, la différence entre Dieu qui est amour, Dieu n'a pas besoin d'imiter qui que ce soit, parce qu'il est. Mais nous, du fait que nous ne sommes pas, nous avons, comme nous avons dit là, plus ou moins d'amour, nous avons besoin d'imiter. C'est-à-dire, il y a comme un double chemin qui nous est ouvert là. D'abord, le chemin de voir comment il fait et de dire, je veux faire pareil. Et d'autre part, à travers le fait de faire comme Dieu fait, il y a quelque chose qui est déclenché en nous. Parce qu'il y a comme deux possibilités pour agir. On peut agir parce qu'on a de l'amour et on peut faire ce que l'amour ferait. Et ça permettra peut-être même que l'amour naisse. Donc, il y a comme deux chemins possibles pour être véritablement imitateur de Dieu. Alors, concrètement, Manfred Engeli, quand on parle de Dieu d'amour, et que je suis invité à être imitateur de Dieu, en fait, Dieu, il aime comment ? Qu'est-ce qui me permet de véritablement dire en quoi consiste son amour ? Ben, ça va dans la direction de ce que j'ai déjà essayé de dire. Son amour est gratuit. C'est-à-dire, il aime. Et il aime, tout court. Il n'aime pas parce qu'il aime. Il ne peut pas faire autrement que d'aimer. Et dans ce sens, son amour, il cherche toujours l'autre. Il me cherche toujours. Mais, en même temps, il me laisse une entière liberté. Mais là, la personne de Jésus joue un rôle important pour me permettre de découvrir en quoi consiste cet amour de Dieu. Il joue un rôle important, oui, je crois. D'abord parce qu'il est comme l'exemple le plus grand que je connais, moi, de cet amour de Dieu qui a même donné son Fils pour que nous, nous puissions entrer dans cette relation avec lui. Et l'autre chose qui me semble essentielle, c'est que Jésus est le chemin pour que nous puissions entrer dans cette relation d'amour avec Dieu. S'il n'y avait pas eu Jésus et s'il n'y avait pas l'Esprit qui est venu, que Jésus a envoyé, cet amour de Dieu dans mon cœur, il ne serait pas là. Je ne pourrais pas le percevoir. Je ne pourrais pas en prendre conscience. Donc, cet amour de Dieu, pour moi, il passe vraiment à travers Jésus-Christ. Et là, de manière toute concrète, comment est-ce que je peux prendre conscience de cet amour en lisant tout simplement les évangiles et en découvrant comment est-ce que Jésus, qui se dit visage de Dieu, donc visage du Père qui aime, agit et témoigne de son amour autour de lui ? Ça pourrait être comme une première phase. Mais il me semble justement qu'il faut une seconde phase où cet amour qui est d'abord quelque chose où notre foi dit, je crois, ce qui est dit dans la parole, je crois que c'est vrai, que ce don de cette vie est l'expression de l'amour de Dieu. Mais d'autre part, il faut qu'il y ait une découverte au niveau vécu, au niveau de l'expérience personnelle de cet amour. Mais je pense, si je constate chez moi, d'abord, j'ai vraiment connu Jésus-Christ. Mais de découvrir l'amour du Père, ça, c'était pour moi une autre phase après. Donc, il y avait cette entrée par le fait de prendre au sérieux la parole et ce qu'elle dit. Mais d'autre part, j'ai eu, si vous voulez, la chance de commencer à vivre la réalité de cet amour de Dieu vraiment dans mon cœur. Et là, ça a modifié passablement de choses ? Votre vie en a été bouleversée ? Complètement, oui. Ça a tout changé. Concrètement, là, dites-nous un peu ce que ça a changé. Oui, ça a changé vraiment énormément de choses. J'étais quelqu'un de très craintif. J'étais quelqu'un qui manquait d'assurance aussi. Et cette prise de conscience, de cet amour de Dieu, pour moi, en tant qu'individu, en tant que personne, ça a déclenché comme une prise de conscience qui j'étais. Si j'avais cette valeur aux yeux de Dieu, je suis comme devenu quelqu'un. Et le fait d'entrer dans cet amour, de répondre à cet amour, m'a donné une très grande liberté face à la vie, face aux autres personnes, face à leurs attentes. J'étais quelqu'un qui était aimé. J'avais plus besoin de courir et de faire et de vouloir gagner l'amour des autres. J'étais aimé. Et là, dans votre pratique de psychothérapeute, ça vous a aidé à accompagner des gens, à suivre des situations difficiles ? Ça m'a énormément aidé. Ça a complètement transformé ma manière de faire, de m'y prendre, parce que je me suis dit, cette découverte, les gens peuvent la faire aussi. Ils peuvent faire cette découverte qu'ils sont une personne aimée, vraiment aimée en tant que personne. Je me rappelle de la prière d'une jeune femme. Une fois, cette prière, je l'ai gardée dans mon cœur et elle a dit, je te remercie de ce que, en étant sur la croix, tu m'as déjà vue à l'horizon. Elle avait saisi que Jésus-Christ était mort pour elle personnellement. Et c'est ça qui a fait la différence pour elle aussi. Et je pourrais raconter beaucoup de développement dans la vie de ces personnes à travers cette découverte de l'amour de Dieu. Et d'un amour de Dieu qui, quelque part, aide aussi à aimer autour de soi et ouvre à des capacités renouvelées d'amour chrétien répandu autour de soi. Je crois que l'homme n'a pas seulement besoin d'être aimé, il a aussi besoin de pouvoir aimer. Et je crois qu'à travers le fait d'être aimé de la part de Dieu, l'homme devient aimant, presque automatiquement. Parce que là, on arrive à cette idée de ce tuyau où l'amour de Dieu me touche d'abord le premier. Et à travers moi, atteint les autres. Alors, il y a comme quelque chose qui, quand je suis branché sur cet amour de Dieu, il y a comme quelque chose qui commence à couler de moi vers les autres. On devient aimant sans se donner la peine. Et là, Manfred Engeli, puisqu'on a pris l'habitude, comme vous y invitez dans votre petit livre, à faire un petit pas à l'issue de chacune des émissions, quel est le petit pas concret que vous nous proposeriez pour, justement, entrer dans cette dynamique d'amour du prochain, de tuyau à même de laisser couler l'amour de Dieu vers autrui ? J'irais dans ce sens de dire, prendre la décision de d'abord, toujours, d'abord aimer Dieu le premier. C'est-à-dire de passer toujours, je dirais, comme par en haut, pour que cet amour de Dieu, ou pour Dieu, et de Dieu pour moi, déclenche l'amour. Mais il y a une autre possibilité, très simple. Cet amour de Dieu, pour finir, Dieu nous la donne volontiers. Et j'ai fait une découverte qui est un peu enfantine, si on veut. C'est la découverte que dans des situations où on manque d'amour, que Dieu investit hier. Et dans Colossiens 3, Paul dit, revêtez-vous de l'amour. Je me suis dit, mais c'est quoi, se revêtir de l'amour ? Est-ce que Dieu aurait vraiment un habit dont on pourrait s'habiller ? Et je me suis dit, je vais essayer. Et c'est vrai, on peut vraiment chercher, dans certaines situations où on manque d'amour, on peut chercher son amour à lui dire. Seigneur, sur mon manque d'amour, sur ma nudité, je me revets de ton amour. J'ai vraiment fait l'essai aussi dans mon travail thérapeutique. Et j'ai compris que ça marchait. Manfred Engueli, merci beaucoup de nous avoir accompagnés autour de cette réflexion sur l'amour du prochain. Madame, Monsieur, si vous souhaitez poursuivre la réflexion, ne manquez pas de parcourir Macarius ou en route vers le bonheur. Le thème que nous avons traité aujourd'hui se trouve au quatrième chapitre. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501